Il est vraiment important de se former car l'accessibilité a besoin de vous. Et j'ai oublié le numérique, tu vois ! Bonjour, je suis Karine Kouache, je suis intégratrice web et experte en audit de l'accessibilité numérique chez Société Générale. L'accessibilité numérique est importante car aujourd'hui, 15% de la population française est en situation de handicap. Cela représente environ 12 millions de Français qui peuvent se retrouver exclus du numérique. Que l'on soit aveugle, que l'on soit tétraplégique ou que l'on soit daltonien, le but est que chacun puisse faire ses courses en ligne, consulter ses comptes, s'informer ou communiquer. De plus, il y a une obligation légale, notamment pour les services publics et les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros en France qui peuvent écoper d'une amende de 20 000 euros par service numérique non accessible. Alors, le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est un ensemble de critères et de tests qui vont permettre de vérifier l'accessibilité d'un service numérique. Donc, en fait, pour chacun des 106 critères qui existent, on va dire s'il est conforme, non conforme, non applicable ou dérogeable. À partir de là, on pourra dire le taux de conformité d'une application en fonction du nombre de critères conformes sur le nombre de critères applicables. Voici un exemple de critères. Dans chaque page web, le contraste entre la couleur d'un texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé ? Pourquoi ce critère ? Eh bien, tout simplement, pour les personnes daltoniennes, si le contraste entre le texte et le fond n'est pas assez élevé, le texte sera simplement illisible. Pour vérifier ce critère, vous pouvez utiliser des outils comme le Tanaguru Contrast Finder ou Color Contrast Analyzer. Pour ma part, j'ai été formée chez Brainet, mais il existe plusieurs organismes de formation comme Tanaguru ou Access 42. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les métiers, que l'on soit chef de projet, UI, UX, développeur, homologateur ou intégrateur. Un métier spécifique, alors oui, il y a un métier spécifique à l'accessibilité, car on peut être consultant en accessibilité numérique, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises à mettre en place une politique d'accessibilité, et non parce que l'accessibilité numérique concerne tous les métiers et chacun y contribue à son niveau et à sa manière. Pour tester un site existant, on peut se baser sur la grille du RG2A. On peut aussi utiliser des outils qui vont automatiser certains tests, sachant qu'on ne pourra jamais automatiser tous les tests. Il y a environ 30% des tests qui sont automatisables et tout le reste devra être géré manuellement. Idéalement, il faudra avoir un référent ou un expert en accessibilité numérique pour accompagner l'équipe. Ensuite, il faut informer et former chaque partie prenante du projet, chaque métier, afin que chacun y pense, de la conception à la mise en prod et aussi à chaque mise à jour. Il est vraiment important de se former à l'accessibilité numérique car aujourd'hui, l'accessibilité numérique a besoin de vous.